Bon, il y a tout ce qui est un peu négatif, on va dire, même si pendant 13 ans on est en train de médiatiser ce problème-là, on voit qu'il y a pas mal de gens encore qui ne sont pas au courant. Ça, c'est un peu le côté négatif. Et là, on voit vraiment qu'on est noyé dans une masse d'informations, des contradictions. Après, quand quelqu'un dit quelque chose, l'autre essaie de se défendre, ce qui est normal. Mais en n'apportant jamais la preuve. Nous, l'avantage, là, des fois, nous, on apporte des documents, on apporte la preuve aux gens qu'on dit que c'est comme ça. Et c'est à partir de là qu'on peut les convaincre. Et les gens qui sont passés là sont ressortis convaincus en disant qu'on est en train de nous mentir à travers des publicités, à travers des témoignages, des autres personnalités, telles que M. Leboeuf qui est venu ici pour nous dire, bouffez du boeuf local et basta, qu'il était très remonté contre nous parce qu'on ne mange pas ce boeuf. Mais ce monsieur n'a jamais soit été au courant que le cheptel était malade, soit il était payé en conséquence pour nous dire, mange, même si on tombe malade. Mais lui, son rôle, c'était de nous dire, mange, je joue là. Et après aussi, il y a le préfet qui a fait une manifestation. Et comme on en a dit là, il nous dit la viande bovine, c'est leur qualité. Mais pourquoi il n'est pas l'arrêté préfectoral qui nous interdit d'exporter nos animaux, notre viande, parce qu'ils sont malades. Si on prend, là on est passé dans des élevages laitiers, on a vu les prophylaxies de l'ocose. Le cheptel est en moyenne entre 95 et 98 poissons positifs à la LBE. Ça, on peut dire que c'est un cheptel plombé parce que l'animal est porteur à vie. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, on entend les autorités nous dire, c'est pas grave parce que c'est en fin de vie que l'animal est atteint de cette maladie. On a divisé la durée de vie d'un animal à la Réunion en moyenne par 3 ou 4. Une vache, en principe, en bonne santé et adaptée dans son pays, a une durée de vie entre 15 et 20 ans. Aujourd'hui, les vaches laitières, elles ont une moyenne de vie de 5 ans. Et la locale, souvent, ils nous disent, et même la littérature scientifique, qu'en 3 et 5 ans, la maladie peut se transformer sous forme tumorale. Ce qui veut dire, à 3 ans, une vache est en général son premier veau. Une vache doit faire un veau et crever alors qu'elle est financée sur 7 ans. Les élevés la rachètent avec un prix de 7 ans. Comment rentabiliser un élevage ? Et on nous dit qu'il n'y a aucune conséquence dans les élevages pour la LBE. Et la LBE, c'est une maladie à vis rédhibitoire. Depuis 1990, on vend avec la complicité des services de l'État, des animaux, avec des maladies à vis rédhibitoire aux éleveurs qui s'installent. Ça, c'est avec les subventions européennes. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Parce que ces animaux sont interdits de mouvement. Et quand ils sortent d'un élevage contaminé, ils doivent aller à l'abattoir pour être tués. Mais pas pour être revendus à des jeunes qui s'installent. À la Cicalée, il reste environ 2 800 vaches dans le secteur laitier. Et toutes ces vaches sont protéheuses de maladies. Une ou de plusieurs.